La ZR, nommée la RR, a exactement la même suspension en avant et en arrière au niveau du réservoir à coller qui est le QS3R. C'est la même chose. Ce qui est intéressant par rapport au transfert, donc quand on parle de transfert au niveau des suspensions, c'est qu'il y a le pivot en avant ici qui va être l'entrée de bosse si on est une suspension RR. Ici à l'arrière, on a ici une butée avec une plaque ici. Ici, on veut juste dévisser la vis ici et le carré a différentes épaisseurs. Donc, plus on va mettre épais ici, on va venir à chaque fois qu'on va peser sur l'accélérateur, plus le bloc est épais ici, plus on va être près de ça ici. Ce que ça fait, c'est qu'on va avoir un devant qui va moins lever. Puis ça, c'est ce qui est vraiment intéressant chez Article 4, c'est que ça amène un transfert au niveau des suspensions qui est intéressant pour laisser un devant qui est carrément à terre. On voit la butée de caoutchouc ici et on voit la plaque ici. Quand justement l'accélération se fait, c'est que ta butée de caoutchouc se rapproche de la plaque, donc quand tu accélères, ça vient accoter dessus rapidement. Si on l'ouvre au maximum, on vient donner du gap ici et puis quand on accélère, bien là, le devant peut plus se lever parce que la butée n'accote pas sur la plaque ici à l'arrière. Question d'ajustement, encore ici, médium, low, high, au niveau de la suspension en arrière qui est très important. Glissières qui sont intéressantes chez Article 4 parce qu'on sait que les gens vont faire des fois un petit peu de chemin de gravelle pour aller au sentier et tout ça. C'est léger. Il y a quand même une bonne lubrification. Puis ce que vous pouvez mettre, on appelle en termes anglais des high scratchers, si vous faites un peu plus de chemin de gornote pour aller au sentier, ce qui va amener de la lubrification au niveau des glissières, donc moins d'usure et tout ça. Vous avez une chenille de 137 pouces par 15 pouces de large par 1.25 au niveau du talon ici, qui en fait une motonnage de sentier. Il y a des modèles chez Article 4 dans le cross country, le cross tour, le high country. Quand on parle d'un talon qui peut passer de celle-ci, comme je vous disais, 1.25, vous pouvez avoir du 1.6, du 1.75. Et quand on tombe dans une machine de montagne, on va tomber avec du 2 pouces, 2.5 pouces et du 3 pouces.